Le deuxième danger, c'est de tout arrêter par peur de perdre ce que l'on a gagné. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce phénomène dans les couples, par exemple. Oh, je veux une famille, j'en ai marre d'être seul, je veux vraiment la femme de ma vie, je veux, ou l'homme de ma vie, vraiment. Et puis on le trouve, on trouve cette personne, on le ou on la trouve, peu importe. Et wow, ça va bien, c'est chouette. Bon, après, on apprend à se connaître, alors on s'engueule un peu. Ah, ok, non, excuse-moi, je ne savais pas que pour toi, c'est important. Et puis on s'accorde, boum, fiançaille. Et puis on se met en couple, on se met ensemble, et c'est bien. Alors on a des enfants aussi, parce que ça, c'est important pour moi. Les enfants, pour toi, je ne sais pas, mais pour moi, je suis un gars de famille. Donc tu as des enfants, c'est super. Et après, voilà. Alors au début, tu fais l'amour dans toutes les pièces, etc. 20 fois par jour. Puis après, il y a le boulot. Et puis, il y a le métro-boulot-dodo qui arrive. Et pour 97% des gens, ça se fâne, ça s'épuise, ça s'effiloche. Pourquoi ? On voulait tellement quelque chose. Mais comme on l'a maintenant, on n'y prête plus du tout attention. On retrouve le même phénomène dans l'argent. Il y a des gens qui gagnent leur premier million. Et après, il se dit, maintenant, j'ai peur de le perdre. Alors je vais la jouer sécure. Je fais moins d'efforts, comme dans mon couple, l'exemple que je viens de vous donner. Je fais moins d'efforts. Et puis, je vais essayer de placer l'argent, même 2, 3%, 5%. Ça ira bien, je ne vais pas faire plus. Il vaut mieux la jouer sécure et il arrête l'effort. Donc attention à cela. Ce qui vous a permis d'atteindre votre sommet, c'est votre engagement, c'est votre fin, c'est votre 110%. Ne laissez pas tomber. Sous-titrage ST' 501